L'animalité de l'être humain Deuxième partie L'animalité des dirigeants Conclusion Le monde est dans un état catastrophique à cause de l'animalité humaine. L'Europe est touchée par la dégradation du niveau de vie. Les habitants de la Grèce, du Portugal, de l'Irlande, de l'Espagne, de la France et bien d'autres ne cessent de manifester leur mécontent. Face à la cherté de la vie. Paradoxalement, ces pays, pourtant riches, abritent en leur sein de la misère et des inégalités sociales. Malheureusement, leurs dirigeants préfèrent servir Mamon plutôt qu'Elohim en utilisant leur talent pour s'enrichir sur le dos du peuple. Nous sommes au temps de la faim et les humains sont en train de rebâtir la symbolique Babylone antique. Le monde est prêt pour recevoir un gouvernement mondial. La statue de Nebuchadnezzar est en train d'être reconstruite à travers l'Europe, mélange des quatre empires historiques. L'Empire babylonien était puissant et fastueux. Depuis sa destruction, les empereurs n'ont pas cessé de tenter de le rebâtir, Darius, Perse, Alexandre le Grand, Grec, Jules César, Romain, Charlemagne, Franc, Napoléon, Français, Hitler, Allemand, etc. Babylone fascine encore tous les dirigeants qui rêvent d'exercer un pouvoir totalitaire sur des pays unifiés constituant une seule entité puissante et redoutable. La Babylone de la fin des temps sera incontestablement la plus puissante des Babylones mentionnées dans l'Écriture. L'Antimachia aura alors accompli à la perfection ce que ses prédécesseurs n'auront fait qu'ébaucher. Les pouvoirs religieux, Babylone religieuse, et Politique, Babylone politique, seront intimement liés, comme la prostituée leste avec la bête qu'elle chevauche. Cette Babylone religieuse sera ivre du sang des saints, elle persécutera les vrais enfants du Seigneur comme les pharisiens persécutèrent les premiers disciples. Les dirigeants chrétiens quant à eux se font la guerre, cherchent à s'enrichir, et maintiennent le peuple dans l'ignorance. Comme Yéhouda qui avait trahi Yéhoshua à cause de sa cupidité, de même ces êtres humains trahissent la vérité à cause de leur cupidité. J'ai expliqué que, selon la parole, la dîme n'existait pas sous la Nouvelle Alliance. Certains des auditeurs, dont des pasteurs, ont reconnu que c'était la vérité, mais ils ont refusé de l'enseigner dans leurs assemblées pour continuer à la percevoir de peur d'être sans ressources. D'autres ont dit, il faut laisser le peuple dans la loi et l'ignorance. Il m'a été donné de recevoir de nombreuses personnes relatant ce type de problème, et particulièrement ceux ayant trait à la dîme. Des pasteurs, m'a-t-on expliqué, forcent les brebis à verser leur dîme, allant jusqu'à les menacer d'une interdiction d'exercer leur ministère dans « leur » assemblée. 1 Timothéos, 1 Timothée, chapitre 6, verset 10 Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour l'avoir désiré, certains se sont détournés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de peine. Chaque individu a un côté animal en lui. La Bible l'appelle le vieil être humain ou la chair. L'animalité de l'être humain ne peut être domptée que par la puissance de la croix. Contrairement aux non-croyants, les chrétiens ont reçu le pouvoir pour dominer la chair ou leur animalité. Galates, chapitre 5, verset 24 Seul le Seigneur transformera le corps de notre humiliation lors de son retour, Philippiens, chapitre 3, verset 19 à 21 En attendant, sachez que l'animalité de l'espèce humaine est tellement puissante que cela la rend indigne de confiance. Yohannan, Jean, chapitre 2, verset 23 à 25 Et comme il était à Yérouchalem, à la Pâque, pendant la fête, beaucoup crurent en son nom, voyant les signes qu'il produisait. Mais Yéhoshua, lui, ne croyait pas en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage au sujet de l'être humain, car il savait lui-même ce qui était dans l'être humain. Le mot grec pistou traduit par le verbe, croire, dans ce passage signifie également, penser être vrai, être persuadé, donner du crédit, placer sa confiance en, avoir confiance. En ce sens, le Seigneur ne croyait pas dans l'être humain quand bien même ces derniers avaient foi en lui. En effet, ce sont probablement ces mêmes personnes qui ont crié plus tard, crucifie-le. Yéhoshua ne mettait donc pas sa confiance en l'individu, car il savait ce qui était dans ce dernier. Maudit soit l'homme fort qui se confie dans un être humain, qui fait de la chair sa force, et dont le cœur se détourne de Yahweh. Dissent les Écritures, Irméia, Jérémie, chapitre 17, verset 5. On comprend ainsi que prendre l'être humain pour appui est un acte complètement irréfléchi qui engendre déception, désolation et confusion. Ne vous confiez donc pas dans l'humain, que la nature animale peut dominer à tout moment. Mais confiez-vous de tout votre cœur dans le Seigneur Yéhoshua Machia qui revient bientôt pour nous délivrer de ce corps du péché. Amen Sous-titrage ST' 501